Musique What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos donc de GTA V et de ce nouveau DLC qui va arriver le 10 mars en fait Qu'il s'agit bien sûr du DLC braquage On va en parler avec des nouvelles choses en fait Alors qui ont été dites et tout et que particulièrement Rockstar Bah c'est ce qu'ils ont à peu près dit Donc comme quoi déjà il y a ce DLC là qui est officiel On le sait tous Avec aussi des petites choses qu'on peut s'attendre Et parce qu'en fait Rockstar nous a tout simplement dit comme quoi ils allaient nous donner plus d'informations Avant le 10 mars qui est dans une semaine et demie à peu près Et qu'on peut se poser pas mal de questions Déjà quel type d'informations ils vont nous donner en fait plus exactement Alors est-ce que ça sera plus au niveau des véhicules, au niveau des tenues, au niveau des armes Malheureusement avec tous les leaks, toutes les images que je vous ai donné auparavant et tout On sait énormément de choses au niveau des véhicules On sait pas mal de choses, on a pu voir aussi pas mal de screens, de choses comme ça Et aussi au niveau des armes Les armes on n'a pas pu trop en voir Donc ça peut être une bonne idée de nous proposer à peu près Voilà de nous donner un peu des nouvelles informations là dessus Mais au niveau des tenues Enfin plus on va dire plus précisément au niveau des accessoires Je vous ai montré beaucoup d'accessoires comme par exemple la vision nocturne Il y avait aussi la perceuse, bien sûr pour entrer dans la banque, faire des trucs comme ça Il y avait pas mal d'accessoires que je vous ai présenté, d'ailleurs des accessoires assez intéressants On peut aussi voler le carte du, par exemple, le carte passe en fait de l'agent C'est à dire vous aurez cette fameuse carte que vous aurez volée à un agent de sécurité Qui vous permettra finalement de déverrouiller un peu des portes qui seront fermées Donc il y aura vraiment plein plein de choses Enfin ça c'est des informations qui ont été leakées Donc pour l'instant on n'est pas sûr est-ce que ça va vraiment être le cas dans ce DLC là Mais en tout cas on a pu remarquer que dans certains leaks Bah ça a été déjà présenté par Rockstar là il y a quelques jours Comme ces nouvelles motos qui ont été présentées avant, quelques semaines avant en fait par FunMW2 Qui a leaké ces images là Donc en se disant bah que voilà il a leaké des choses qui ont été vraies On peut se dire aussi que les autres informations telles que certains accessoires et tout Bah c'est vrai aussi et que c'est vrai que ça a l'air d'être super intéressant là dessus Moi j'avais aussi une bonne idée à vous proposer Et ça me paraît bizarre Je pense que peut-être ils vont rajouter de nouveaux game modes dans ce DLC braquage Ils vont peut-être se dire voilà on va aussi rajouter un petit game mode Qui est un peu relié finalement un peu au braquage C'est à dire un peu ce côté comme je vous en avais parlé un peu Course-poursuite avec la peau Enfin en tout cas avec les voleurs et un peu avec la police C'est à dire vous avez cette possibilité là de finalement de choisir votre rôle Soit vous êtes policier soit vous êtes un voleur tout simplement Donc avoir un peu des camps Comme on peut retrouver maintenant dans des jeux vidéo Qui se font bien connaître et tout Et qui trouvent ce genre de système Et qui plaît assez bien à la communauté Donc ça c'est ce genre de choses qu'on se pose là maintenant En disant est-ce que finalement ils vont rajouter peut-être des game modes Des trucs comme ça qui peuvent apparaître dans le temps Donc je vous rappelle bien que c'est le 10 mars Que ça va sortir donc ce fameux DLC là Et aussi un petit truc que je sais pas du tout si vous Vous l'avez vu ou pas Mais en tout cas bien sûr comme on a pu le remarquer C'est que ce DLC braquage là Ce mode là va se jouer à 4 Voilà vous serez obligé de jouer à 4 personnages Et chaque personnage aura son propre rôle Ça vous le savez déjà Mais si vous le savez plus particulièrement Par exemple il y aura quelqu'un qui va jouer un peu comme en étant le sniper Donc quelqu'un qui va être un peu à l'arrière en recul Et il va regarder à peu près si tout se passe bien On aura un peu la personne voilà qui va être un peu le hacker et tout Il va regarder un peu dans les systèmes informatiques Il va déverrouiller faire des trucs comme ça Et on aura après les 2 autres personnes en fait Qui finalement normalement devront s'incruster Et bien et puis voler l'argent et faire ce genre de choses Après voilà ça c'est une option Enfin c'est quelque chose qui a été dite Mais peut-être qu'il y a plusieurs possibilités Soit on peut finalement le patron Parce que dans ces 4 personnes là Faut qu'il y a bien le chef qui dirige ces 3 autres personnes Peut-être que lui il peut décider éventuellement par exemple De se dire bah finalement je veux que tout le monde passe à l'assaut Et je veux pas de gens qui sont en train de regarder derrière et tout Ou en train de faire du hacking Ça ça dépendra Je sais pas du tout Mais en tout cas c'est vrai que là ce que je vous dis A propos du gars normalement qui est derrière Le mec qui hack et puis 2 personnes qui rentrent dedans Normalement ça c'est vraiment la chose officielle Après on ne sait pas plus Voilà merci à vous tous les gens Merci d'être un petit j'aimais la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page de super sonnette Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out